de admin comme ça je vais voir la configuration d'accord très bien bon je vais le faire sans partage donc voilà je vais voir le rôle alors c'est Mohamed alors audio, vidéo, on veut d'être nommé animateur vous pouvez lui donner la main en tant qu'animateur vous pouvez lui donner le rôle d'animateur voilà je vais voir bon il me dit votre partage d'écran est en pause alors partage d'écran vous pouvez Sur Zoom, je t'envoie mon adresse email. Voilà, c'est en vrai. Je t'adresse email, d'accord. Donc on essaie de se synchroniser les rôles. Merci beaucoup, ça marche, ok. Y'allah. Mais bizarre ce problème technique de l'autre, oui. Ah, bizarre, l'anala l'autre fois, donc j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, partagez. On va essayer. On va essayer, c'est bon, je check. Je suis en train de l'envoyer. Ok. On va essayer. Je suis en train de l'envoyer. J'en suis en train de l'envoyer. Merci. 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 Peut-être un problème de limitation de sécurité avec l'ordinateur. Je pense, oui. Merci. On peut démarrer. Voilà, on peut démarrer. On verra. D'accord. Voilà, on verra bien par la suite. Peut-être on peut partager le document avec les personnes qui le suivent. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. En nom du club des dirigeants, on vous souhaite la bienvenue à notre webinar d'aujourd'hui. On tient quand même à s'excuser pour ce petit retard technique. On ne sait pas pourquoi Zoom aujourd'hui. Il y a un petit stécis technique, mais on va essayer de le résoudre en mesure. La titulée aujourd'hui du webinaire que nous avons choisi à partager avec vous, c'est comment fonctionner en mode projet. Parce qu'on sait très bien que soit on est manager, on est entrepreneur, on est dirigeant, on est amené à gérer plusieurs projets. Et pour une efficacité, bien sûr, il faut savoir comment fonctionner en mode projet. Et aujourd'hui, pour partager avec nous le comment de la chose, on a avec nous Monsieur Mohamed Ammari, qu'on salue et qu'on lui dit merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, avant de vous donner la parole, quand même, je tiens à faire une petite présentation. Donc, Monsieur Mohamed Ammari, il est dirigeant général de Manahij Conseil, master coach professionnel certifié à la haute étude de coaching de Paris. Et on sera ensemble pendant 1h30 jusqu'à 2h, entre partage, entre questions, réponses, pour qu'on sorte ensemble de ce webinaire avec une boîte à outils qui va nous permettre de gérer nos projets actuels en efficacité et en efficacité. A vous la parole, Monsieur Mohamed. Merci Asma. D'abord, je suis vraiment ravi de contribuer avec le club des dirigeants. Vous m'avez donné cette deuxième possibilité d'animer une autre thématique qui concerne fonctionner au mode projet. Je remercie l'équipe derrière. Vous avez fait un grand travail. Cela reflète beaucoup d'endurance. Vous avez développé une plateforme de diffusion de la connaissance. Bravo, vous avez touché plusieurs domaines. Le développement personnel dans différents aspects. Vous avez touché aussi comment élaborer un plan de relance après cette crise. La transformation digitale, son impact sur différents métiers. Un ensemble de sujets sur le management. Et voilà, aujourd'hui, on va traiter une autre thématique. Apparemment, elle n'a pas encore été traitée. Il faut dire que tout ce que vous avez partagé comme savoir et comme réflexion, il va à la fin nous apporter des recommandations pour qu'on puisse réussir après cette crise. Et bien sûr, ces recommandations, ça demande de les déployer. D'où l'intérêt de fonctionner en mode projet. Donc, cette thématique, il va répondre à la manière comment déployer les recommandations qu'on a pu tirer à travers l'ensemble des réflexions. Et donc, pour moi, si vous voulez lancer un plan de relance, ou bien réussir une transformation digitale, ou bien restructurer autrement, ça demande bien sûr de savoir fonctionner en mode projet. Il y a beaucoup de situations qui demandent à ce qu'on a cette habilité de savoir travailler ensemble pour réussir un objectif commun. Et donc, fonctionner en mode projet, c'est une façon de manager l'opération pour arriver à atteindre l'objectif final. Donc là, on va traiter un aspect plutôt managériel. Et le projet de nature, c'est une production unitaire qui demande plusieurs casquettes, qui demande plusieurs intervenants qui doivent s'habituer à travailler ensemble, s'accepter pour qu'ils puissent réussir ensemble l'opération. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que le projet, c'est une production unitaire qui demande à ce qu'on arrive à développer une compétence collective ou une intelligence collective. Et c'est pour cette raison que je dis que fonctionner en mode projet, c'est une habilité, c'est une compétence qui s'impose aujourd'hui. Bien sûr, par exemple, nous cherchons à développer un nouveau modèle économique. Ce nouveau modèle économique, il va nous donner un ensemble d'orientations stratégiques qui touchent les différentes facettes. Mais comment déployer ces orientations stratégiques ? C'est en cherchant à travailler avec des projets limités dans le temps, limités dans l'espace et chercher à les déployer. Donc, tout simplement par cette introduction, je cherche donc à vous donner l'ampleur de ce sujet et se fonctionner en mode projet. Comme j'ai dit, c'est une façon de gérer une opération d'une manière collective. Et on a intérêt, bien sûr, de savoir travailler d'une manière collective parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de situations qui demandent cette façon de travailler au sein de l'organisation, arriver donc à se réunir sur un objet objectif commun et le réussir ensemble. Et pour répondre à ce sujet, bien sûr, je vais traiter cinq éléments. D'abord, qu'est-ce que le mode projet va nous apporter ? Ça, c'est le premier point que je vais traiter. Deuxième point, quel est l'environnement propice pour qu'on puisse travailler au mode projet ? Là, je suis dans un aspect plutôt managériel. Je partage avec vous quelques définitions. Et après, on va voir la manière de structurer un projet, la conduite à suivre et un ensemble d'éléments sur l'animation de projet. Et il faut dire que réussir un projet, c'est tout simplement deux aspects qu'il faut traiter. D'abord, la structuration, structurer le projet, le jalonner dans le temps parce qu'un projet, c'est une projection dans le temps. Et deuxième aspect qui est aussi très, très important, ce rôle que doit jouer le chef de projet, c'est comment animer le projet. Parce que l'animation du projet, bien sûr, ça va demander différents types de compétences pour arriver à coordonner entre les différents intervenants. Voilà en gros sur quoi je vais bien sûr parler. Et l'objectif de tout ça, c'est tout simplement arriver à créer une synergie. Comme disait Newton, lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. Donc, c'est pour cette raison, le mode projet comme aspect managérial pour gérer une opération parce que, comme j'ai dit, le projet, c'est une production unitaire et arriver à développer cette synergie. Donc, il n'est pas simple. C'est pour ça qu'on a intérêt de savoir travailler en mode projet et plusieurs situations demandent de développer cette synergie. Répondre, quel est l'apport, quel est l'apport du mode projet ? Le mode projet, il va nous donner, fonctionner en mode projet, il va nous donner l'élément le plus important. Il va nous donner cette gestion d'interface parce que généralement, le projet, il est entre les services, entre les maillons. Et fonctionner en mode projet, ça va permettre de mieux gérer les interfaces, de mieux gérer les différents métiers qui sont importants pour la réussite de l'opération. Et donc, il va nous apporter la coordination. Et comme vous le savez, par l'approche systémique, la faiblesse d'une organisation se situe entre les services ou entre les départements. Donc, à l'intérieur d'un département ou à l'intérieur d'un périmètre, si le problème, il est là, bien sûr, on le localise et on peut le traiter. Mais le vrai problème au sein d'une organisation qui cherche, bien sûr, à réussir ses objectifs, il est au niveau d'interface. Et le mode projet ou la fonctionner en mode projet, il va nous apporter ce manque de coordination pour arriver à coordonner entre nous et, bien sûr, arriver à mieux gérer les interfaces. Parce qu'un projet, pour le réaliser, ça demande plusieurs fonctions. C'est vraiment multimétier. Bien sûr, le mode projet, il est très ancien. Donc, il y a des domaines comme le BTP, par exemple, n'a pas d'autre manière pour gérer ses opérations. Donc, la seule manière qu'il a pour qu'on puisse coordonner entre les différents métiers, il faut travailler en mode projet. Donc, la première des choses que le mode projet nous donne, c'est cette coordination. La coordination, il est vraiment important dans ce type de situation. Et comme j'ai dit, au sein d'une organisation ou au sein d'une entreprise, vous voulez lancer, concevoir un plan de relance, ça demande une coordination entre plusieurs métiers. Vous voulez donc réussir votre transformation digitale, donc c'est un projet, donc c'est une production unitaire, ça demande de la coordination entre plusieurs intervenants. Donc, ça, c'est le premier élément que nous donne cette façon de manager. Là, je suis dans l'aspect managérial, donc je ne suis pas dans l'aspect structurel. Donc, cet aspect managérial de conduire une opération, le projet, c'est une production unitaire, demande de la coordination entre différentes casquettes. Et cette façon de faire nous facilite la coordination et donc c'est une gestion d'interface. Deuxième élément que nous donne le mode projet, c'est responsabiliser, donc la responsabilisation. Donc, lorsque je nomme un chef de projet, je le responsabilise à gérer une opération qui est limitée dans le temps et limitée dans l'espace. Et ce chef de projet, il est donc l'interlocuteur du commanditaire ou de la hiérarchie vis-à-vis, bien sûr, de la réussite ou de l'avancement de ce projet. Donc, la responsabilisation, c'est un élément essentiel, donc on définit qui fait quoi. Et la troisième chose qui est aussi importante par cette manière de fonctionner en mode projet, c'est décentraliser l'organisation. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on parle de structure matricielle. Aujourd'hui, on a intérêt à ce que l'organisation soit flexible, réagir vite. Et donc, lorsqu'on cherche à traiter en mode projet, on a intérêt de décentraliser. Et lorsqu'on nomme un chef de projet, c'est une manière de traiter en transverse et on décentralise l'organisation au lieu de focaliser les différentes décisions au niveau central. Donc, voilà ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que fonctionner en mode projet, il va nous apporter trois choses très, très importantes pour qu'on puisse rendre l'organisation efficace et efficiente. La coordination, la responsabilisation et la décentralisation. Et comme j'ai dit, on a intérêt de fonctionner en mode projet. Ce n'est pas parce que mon métier, il le demande comme le domaine du BTP ou dans certaines industries où le cycle de fabrication d'un produit, il demande beaucoup de temps. Je suis producteur, par exemple, de chaudières. Non, même dans des industries répétitives, il y a beaucoup de situations qui demandent ces trois aspects. Une coordination, responsabiliser les gens et décentraliser l'organisation pour réagir. Élaborer un plan de formation pour vos collaborateurs, c'est un projet qui demande de la coordination. Il faut responsabiliser et en même temps, pour réagir vite, il faut décentraliser l'organisation. Donc voilà, transformer, conduire un projet de transformation digitale, c'est un projet, c'est une production unitaire pour arriver à le faire. Ça demande de coordonner entre plusieurs métiers, ça demande d'arriver à ce que les différents métiers arrivent à se retrouver, à travailler ensemble, à se compléter pour atteindre l'objectif final de la réalisation et bien sûr la responsabilisation. Et bien sûr, il faut leur donner du pouvoir décisionnel par une décentralisation. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on parle de structure matricielle. Il faut le dire, la majorité de structures multinationales qui s'installent au Maroc, que ce soit dans le domaine de l'aéronautique, de l'automotive ou autre, il vient avec ce type d'organisation matricielle. Donc, à un instant donné, en tant que ressource de l'entreprise, je peux être dépendant de deux chefs, un chef hiérarchique et un chef opérationnel. Et il faut que les deux chefs arrivent à coordonner entre eux pour qu'on puisse en même temps répondre à l'opérationnel sous forme de projet et répondre à la stratégie de la fonction. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le mode projet, c'est une façon managérielle qui permet de mieux gérer les interfaces, coordonner entre les différentes maillons, assumer responsabilité et décentraliser l'organisation. Et tout ça, tout simplement pour qu'on puisse développer cette intelligence collective, cette synergie entre les différents intervenants, parce qu'un projet demande plusieurs métiers, demande plusieurs fonctions, demande plusieurs casquettes. Et si il y a ce manque de coordination, si on n'assume pas responsabilité, on ne définit pas qui fait quoi, si on n'arrive pas à prendre des décisions parce qu'il n'y a pas cette décentralisation, il n'y a pas ce pouvoir, ce partage de pouvoir décisionnel, alors bien sûr, les projets ne vont pas réussir. Donc, ça, c'est vraiment des compétences qu'on a intérêt de développer, ce mode de fonctionnement. Donc, on ne peut pas réussir ce type de situation qui demande coordination. Donc, voilà le premier élément que j'ai cherché à partager avec vous. C'est l'apport du mode projet et la nécessité de fonctionner en mode projet, comme j'ai dit. Et dans n'importe quelle stratégie, lorsqu'on la décline, on la déploie, il faut passer par ce processus. Voilà, bien sûr, le deuxième élément que je cherche à traiter, c'est est-ce que dans n'importe quel environnement, on peut arriver à fonctionner en mode projet ? Bien sûr, fonctionner en mode projet demande de développer de l'autonomie. Alors, je dis décentraliser l'organisation, responsabiliser, c'est tout simple, je donne de l'autonomie. Donc, c'est pour cette raison, donner de l'autonomie, c'est éviter d'avoir un management trop centralisé parce qu'un management centralisé ne peut pas libérer les gens à prendre de l'initiative. Et fonctionner en mode projet, c'est un fonctionnement qui donne de l'autonomie. Il vous donne un degré d'autonomie pour décider. Et c'est pour cette raison, il faut aller vers un management plutôt délégatif. Et lorsque je dis délégatif, c'est tout simplement déléguer les responsabilités. Mais bien sûr, déléguer, ce n'est pas se débarrasser. Déléguer, c'est d'abord former. Déléguer, c'est accompagner. Et après, bien sûr, je donne cette autonomie. Imaginez, on va travailler en mode projet. Et je suis nommé chef de projet. Je vais constituer une équipe projet. Et les membres de cette équipe projet, ils n'ont pas de l'autonomie. Parce qu'il dépend d'une hiérarchie qui développe un management centralisé. Sur certains, on ne va pas avancer. À chaque réunion, pour qu'on puisse trancher sur un élément et coordonner entre nous, à chaque fois, ils vont me dire, je dois voir avec mon chef. Donc, non. C'est pour ça que l'environnement doit être caractérisé par un management délégatif qui permet de libérer les gens, la prise d'initiative, développer de l'autonomie pour qu'ils puissent, bien sûr, à ce que les gens arrivent à travailler ensemble. Et un management délégatif, derrière ça, il faut développer une confiance mutuelle entre la hiérarchie et les collaborateurs. Il a de la confiance. Alors, on ne peut pas déléguer et on ne peut pas donner de l'autonomie. Donc, voilà ce qu'il faut développer comme environnement, basé sur un management délégatif pour donner de l'autonomie, prise d'initiative. Et de cette manière-là, on va arriver à éviter les états d'esprit territoire. Parce que, comme j'ai dit, c'est que le projet, il est dans le transverse. Le fonctionner en mode projet, il va permettre de renforcer le management transverse. Et donc, il va chercher à décloisonner l'organisation et à gommer les interfaces. Et le projet, vraiment, le projet, c'est une gestion d'interface. Voilà ce qu'il faut garder, c'est une gestion d'interface. Et si on est dans ce cloisonnement, rétention d'informations, le projet ne peut pas réussir parce que, malheureusement, il se positionne entre les interfaces. Donc, voilà ce qu'il faut avoir comme environnement. Et trop d'autorité, un management centralisé qui est basé sur l'autorité, trop d'autorité tue la responsabilité. Les gens ne peuvent pas assumer responsabilité parce qu'ils ont cette peur vis-à-vis de la hiérarchie. Ils ont cette peur de faire l'erreur. Alors que le mode projet demande de libérer les gens à savoir travailler ensemble, nommer un chef de projet qui va constituer une équipe projet, qu'il va commencer à travailler avec eux. On va les libérer à travailler ensemble. Et de cette manière, on va développer le management transverse et le mode projet. Donc, c'est un levier qui développe le management transverse. Et comme j'ai dit, on a beaucoup de situations qui demandent ce type de fonctionnement. Voilà. Donc, deux éléments. Bon. Malheureusement, je n'arrive pas à partager avec vous les slides. Donc, il y a un problème technique de jour. Il n'y a pas de souci quand même. Très bien. Je vais essayer d'interagir. D'accord. Comme ça, on a plus d'interactions. D'accord. Aujourd'hui, vous parlez de management de projet. Quel type de projet exactement ? Parce qu'il y a des personnes... Est-ce que n'importe quel projet d'entreprise fera l'objet d'un management par projet ? Est-ce qu'on parle de petits projets, grands projets ? À quel moment on peut parler mode projet, nomination ? J'arrive. 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 Donc, j'arrive. De toute façon, j'ai répondu à deux facettes. La première facette, c'est l'apport que le mode projet... Alors, je viens de vous envoyer par mail le support. Donc, l'apport que le projet, il va nous apporter, il va nous apporter la coordination, la responsabilisation et la décentralisation. Bien sûr, fonctionner en mode projet demande un environnement propice, caractérisé par un management délégatif, un management qui renforce le management transverse et qui développe la prise d'initiative. Donc, ça, c'est le management qu'on doit adopter. Une définition pour que je puisse répondre à votre question, Asma. Donc, on aura l'occasion de traiter ces questions. Bien sûr, si vous êtes dans ce type de situation, il faut manager en mode projet. Et par définition, c'est quoi un projet ? Un projet, c'est vraiment une projection d'abord dans le temps. On va se projeter dans le temps. C'est un effort de travail coordonné. Et j'ai dit exprès ponctuel, donc c'est un effort ponctuel. Pourquoi le ponctuel ? Parce que généralement, lorsqu'on travaille dans le projet au sein d'une organisation, on a deux types de tâches. J'ai une tâche qui est générée par mon quotidien et des tâches générées par les projets. Donc, chacun de nous, en tant que ressource qui exerce au sein d'une organisation qui fonctionne en mode projet, doit savoir concilier, concilier entre les tâches de son quotidien qui viennent de son métier et les tâches qui viennent du projet demandées par le chef de projet. Donc, c'est cette conciliation qui est importante. Mais malheureusement, si on ne fonctionne pas en mode projet, généralement, on donne priorité aux tâches générées par le métier. Et on laisse les tâches générées par le projet. Donc, pour cette raison, c'est un effort ponctuel. Donc, c'est pour cette raison, on a intérêt de mieux gérer le temps, de mieux gérer le temps, gérer le temps et savoir concilier entre ces deux types de tâches. Et deuxième élément, c'est la situation pour dire, ah, je dois travailler en mode projet. Donc, c'est un effort ponctuel et coordonné. À chaque fois où il y a une situation, demande coordination. Je peux donner plusieurs exemples. Mettre en place une solution informatique demande de la coordination. Pour atteindre un objectif. Bien sûr, un projet, c'est toujours pour atteindre un objectif. Un projet, c'est un besoin, une opportunité. Toujours un projet, il vient de l'imaginaire. Déterminé avec des moyens. Il faut définir à l'avance les moyens en termes de budget, ressources et dans un délai déterminé parce qu'il est limité dans le temps. Dans n'importe quelle situation, qu'on peut la caractériser par la définition. C'est un effort ponctuel, coordonné pour atteindre un objectif en définissant à l'avance des moyens, demande des moyens à consommer. Et dans un délai déterminé, il faut penser à travailler en mode projet. Et on a plusieurs situations. Comme j'ai dit, solution informatique, un plan de relance après la crise, élaborer un plan de formation, restructurer. Donc, n'importe quelle situation qui demande coordination parce qu'il faut coordonner entre plusieurs métiers, plusieurs casquettes. Il y a un objectif à atteindre avec des moyens qu'il faut définir dans un délai déterminé. C'est fonctionner en mode projet. Voilà. Je sais pas, est-ce que vous arrivez à voir l'écran parce que j'ai partagé la présentation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Je suis dans la définition. Donc, je peux avancer ? Très bien. Dites-moi où tu peux m'arrêter. Un à chaque fois. Donc, vous êtes dans l'effort de ponctuer les coordonnées ? Alors. Définition, définition. C'est le… C'est le… Est-ce que vous arrivez déjà à… Le cinquième… Le sixième slide. D'accord. Mais vous arrivez pas à voir la projection, non ? Non, 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 j'arrive pas. Non, non, j'arrive. Je vais à refaire un chauffe. Alors, le reste… D'accord, merci. Donc, pour les spectateurs, ils arrivent à voir. Je vais te dire pourquoi vous ne savez pas. Non, j'arrive pas. J'arrive pas à partager. Donc, je suis dans le sixième slide, Asima. Donc, je continue, d'accord ? Ok, sans faute. Ça marche. Donc, ça y est, c'est bon. Donc, vous partagez… Voilà. Donc, comme j'ai dit, si vous êtes dans ce… Pour répondre à la question, après, on aura la séance des questions. Pour répondre à la question… Donc, à chaque fois, on est dans ce type de situation. Il faut qu'on gère. C'est une… Comme j'ai dit tout à l'heure, le projet, c'est une production unitaire qui demande une coordination pour atteindre un objectif. Il faut définir les moyens à l'avance et les limiter dans le temps. Donc, il y a un délai. Donc, il faut penser, fonctionner en mode projet. Et comme j'ai dit, il y a l'élément fonction qui est très important. Ça, c'est un élément important. Il faut que les collaborateurs, les ressources, les acteurs du projet arrivent à concilier entre ce qu'on leur demande dans leur quotidien parce qu'il dépend d'un département ou d'un métier et les tâches que le chef de projet va demander à préparer ou à faire. Donc, cette conciliation, il est important dans l'avancement des projets. Et malheureusement, dans la réalité, parfois, on donne priorité aux tâches du métier. Donc, ça, c'est la base de la réussite. Voilà, je vais aller à la slide 7. Je suis toujours dans les définitions. Un projet, il faut le voir entre deux aspects. Aspect structuration du projet. Et je ne vais pas parler les référentiels qui existent, qui permettent de nous apporter de la structuration, PMP et autres. La structuration, elle est importante. Comme j'ai dit, un projet, c'est une projection dans le temps. Ce n'est pas une tâche. On va se projeter dans le temps. Peu importe l'horizon, mais on va se projeter dans le temps. Donc, il faut nous tracer à de le chemin. Il faut nous tracer à de le chemin. Et en même temps, un projet, il demande de l'animation. Comme c'est différents acteurs qui viennent de différents métiers, il faut qu'un chef de projet soit nommé pour coordonner entre les différents métiers. Je peux dire qu'un projet, c'est un ensemble de désaccords qu'il faut traiter. Un ensemble de désaccords qu'il faut traiter. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est une gestion d'interface. Un projet, c'est une démarche de résolution de problèmes. Donc, c'est pour ça. Et la structuration, donc le projet aussi par définition, c'est une globalisation. Il faut nous tracer le chemin à suivre. Et il faut dire que la réussite d'un projet dépend vraiment d'une manière étroite à l'animation. Ce n'est pas juste donner un plan, un diagramme de Gantz, une projection de le temps et dire on va réussir le projet. Non, le projet se réussit dans la manière de l'animer et il est vraiment lié à ça, lié au rôle que doit jouer le chef de projet en tant que facilitateur pour qu'il puisse chercher cette coordination entre les différents intervenants. Et bien sûr, sa façon de faire, elle est importante parce que tout projet, surtout lorsqu'on est dans des projets qui vont générer du changement. Et comme vous savez, un changement parfois n'est pas accepté, il développe de la… Lorsqu'on change l'organisation, on change la manière de faire, c'est humain, il y aura de la résistance. Donc, c'est pour ça que l'animation joue un rôle très important dans la réussite. Et comme j'ai dit, la structuration, c'est une projection dans le temps, on va voir le chemin à suivre en définissant des jalons, en segmentant le projet en livrable, on va partager quelques éléments dans ce sens-là. Mais le plus important aussi, parce que je suis toujours dans la définition, c'est que le projet est singulier. Le projet est vraiment singulier. Donc, c'est quoi singulier ? Ça veut dire, si je nomme deux équipes projet pour traiter le même projet, ils ne vont pas donner les mêmes résultats, ils ne vont pas donner la même méthodologie. Donc, c'est pour ça, lorsqu'on cherche à fonctionner en mode projet, il faut que derrière, on développe un système de capitalisation des expériences. Un système où il y aura retour d'expérience. Chaque projet, c'est vraiment une expérience. C'est des pratiques qu'on va développer et il faut éviter les erreurs pour les futurs projets. Donc, il faut capitaliser tout ça. C'est pour ça que le projet de nature est singulier. Donc, ça, c'est un élément. Un deuxième élément, le projet, toujours, lorsqu'on va chercher à le livrer, il faut toujours penser à la phase finale du projet. Ne jamais penser à la phase initiale. Donc, pensez au retombée du projet. Je vous donne un exemple dans ce sens-là. Je prends le cas du projet Alborak, TGV. TGV, lorsqu'on a lancé, ça fait presque, je pense, 10 ans ou 15 ans. Lorsqu'on voulait donc lancer le projet, il y avait deux lectures. Il y avait la lecture qui disait, ce n'est pas prioritaire. Ou il y avait la lecture qui disait, ça c'est à mon avis, je suis dans la deuxième lecture. La première lecture, c'était la lecture de l'instant T, T0. Lorsqu'on a démarré le projet en tenant compte du contexte à T égale 0. Alors que la deuxième lecture qui prend en considération en 2020, quel est le Maroc de 2020 ? On a intérêt d'avoir un moyen de transport rapide pour qu'il puisse mieux intégrer ce qu'on a créé, des infrastructures logistiques, un port net, des zones industrielles dans le domaine de l'automotive aéronautique, des zones technopolis avec Kazan Airshore. Donc, c'est un moyen de transport qui permet de connecter, d'intégrer avec la vitesse rapide les différents espaces. Oulhamdoulilah, on le voit qu'il y a des entreprises installées à Tanger, à Knetra, à Kazan, un client lorsqu'il vient, un auditeur lorsqu'il vient, il peut faire les trois sites dans la même journée. Donc, au-delà, il faut l'engouement à ces moyens de transport ou dès que les gens disent « Ah, il a des rencontres à Tanger et je suis installé à Tanger » ique dans le sujet psychologique, même si on a pris l'adresse de l'ambition de cadrage avec un client ou on a pris l'adresse. Donc, vraiment, c'est pour ça, lorsqu'on cherche à voir la réussite d'un projet, sa lecture doit être, surtout dans les grands projets, la durée est très allongée, il faut toujours faire de la lecture pour la réception du projet. Voilà, donc, dernier élément concernant quelques définitions, c'est les objectifs d'un projet. Lorsqu'on cherche à définir les objectifs d'un projet, parce que par définition, j'ai dit que le projet, c'est un effort ponctuel coordonné pour atteindre un objectif, avec des moyens qu'il faut définir à l'avance et avec des délais qu'il faut définir. On parle objectif, il faut dire que l'objectif dans les projets, il faut chercher un baril centre entre trois types d'objectifs, qualité, délai et coût. Donc, il faut chercher un compromis entre les trois, c'est ce qu'on appelle le triangle magique des objectifs d'un projet. Donc, on ne peut pas se focaliser sur un objectif, mais quel est le meilleur compromis, mesurant la rentabilité du projet, qui va satisfaire le commanditaire à la fin. Et deuxième élément dans la définition de projet, aujourd'hui, on parle beaucoup d'agilité, on parle de scoom. Effectivement, on n'est plus dans cet état d'esprit de suivre l'avancement d'un projet, mais il faut être d'une gestion proactive. Et la gestion proactive, la première des choses qu'il faut bien maîtriser, c'est l'expression du besoin. L'expression du besoin. Est-ce qu'on a bien compris le besoin d'un projet? Parce que généralement, un projet, il vient de l'imaginaire. Toujours le projet, il vient de l'imaginaire. Donc, idée, opportunité. Et attention, dès le début, parce que pas mal d'erreurs qu'on fait lorsqu'on exprime mal les besoins, surtout dans les solutions informatiques, c'est pour ça que la méthode Scrum, elle est développée dans le domaine de l'informatique parce qu'effectivement, les erreurs viennent au moment de la conception, au moment de l'expression du besoin. Et comme vous savez, le premier ennemi de l'individu, c'est sa perception. Et la perception, comment la personne interprète un message ou l'interprète sa réalité. Deuxième élément qui est aussi important dans cette gestion de projet d'aujourd'hui, on parle agilité, on passe compte, c'est comment être dans le proactif, c'est manager le projet par les risques. Avant de se lancer dans le projet, il faut organiser une réunion en mode brainstorming, si vous n'avez pas cette cartographie de risque, avec les équipes projet et chercher à identifier les risques qui vont peut-être impacter le déroulement normal de votre projet parce que le projet, ce n'est pas une tâche, c'est un ensemble de tâches enchaînées et qui sont projetées dans le temps. Voilà. Donc, à ce stade-là, donc maintenant, on va entamer, structurer la conduite de projet. Donc, je suis, je pense, dans le slide 6 ou le slide 8. Donc, je rappelle ce que j'ai traité. Premier élément, c'est l'apport d'elles fonctionnent en mode projet. Il va nous donner trois éléments très, très importants. Moi, je vous dis, donc, notre faiblesse, elle est à ce niveau-là, au niveau de la performance d'une organisation, c'est un, la coordination. Il ne manque parce que malheureusement, on est dans un cloisonnement des services et un état d'esprit, territoire qui règne. On a intérêt pour exceller, pour réussir, surtout dans cette période de crise. Il faut décloisonner l'organisation, gommer les interfaces, libérer les gens à travailler ensemble et renforcer le management transverse. Ça, c'est l'élément coordination. Responsabiliser les gens, un élément aussi important, qui fait quoi ? Et troisièmement, décentraliser l'organisation et se libérer un petit peu de cette structure pyramidale, hiérarchique, le décisionnel, il est focalisé au top management. Et ça, c'est vraiment des structures dépassées en tenant compte ce qui se passe aujourd'hui. On traite dans un environnement incertain, il faut s'adapter rapidement, d'où intérêt de fonctionner en mode projet. Deuxième élément que j'ai traité, c'est l'environnement propice. Donc, l'environnement propice, il répond à ce que j'ai dit, c'est qu'il faut avoir un environnement caractérisé par un management qui permet de donner de l'autonomie, prise d'initiative, c'est un management délégatif, éviter un management centralisé, libérer les gens à travailler ensemble. Et après, j'ai donné quelques définitions sur le projet et exprès, j'ai dans ces définitions, c'est tout simplement pour que vous puissiez à chaque fois dire est-ce que je fonctionne en mode projet ou non. Parce qu'il y a des métiers où on est obligé. Le domaine du BTP, c'est une autre façon de faire. Production unitaire. Et si le niveau de la coordination, c'est la meilleure coordination, le plan de la vie, 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 le plan de la vie. Tout le monde sait et tout le monde sait. Donc, la coordination. Il y a la coordination qu'on a intérêt de la développer lorsqu'on cherche à lancer des projets structurels ou là des projets organisationnels ou là même dans votre organisation fonctionner en mode projet lorsque la situation demande de la coordination. Et bien sûr, donc, j'ai donné quelques définitions sur c'est quoi un projet. Un projet entre structuration et animation. Un projet, c'est un effort ponctuel pour atteindre un objectif d'une manière coordonnée. Il faut définir les moyens à l'avance. Il faut bien sûr définir les moyens à l'avance. J'ai dit que le projet, il est entre animation, très, très important. L'animation et la structuration. Ne pas se contenter, juste structurer un projet. Et je suis dans le conseil. Dans ce domaine, je n'arrête pas de faire des animations dans ce sens-là. Une quinzaine, deux fois par an. Je vous dis que malheureusement, on se focalise beaucoup sur juste la structuration des projets. Et je dis, voilà, je suis un chef de projet. Le chef de projet, non, il a un rôle à jouer. Il est dans le transverse. Il a un rôle à jouer. Il doit structurer le projet pour faciliter la coordination, pour faciliter la projection dans le temps. Il est facilitateur, il est régulateur, il est producteur pour développer cette synergie. Parce que le chef de projet, chacun pense à son casquette. Et c'est lui qui doit développer la coordination en cherchant à mieux gérer les désaccords entre nous. Bien sûr, il y aura des désaccords, à gérer des désaccords pour atteindre l'objectif. Maintenant, un autre point, c'est la structuration de la conduite de projet. Comment structurer le projet ? Comme on va se projeter dans le temps, bien sûr, il faut structurer le projet. Il faut nous tracer un chemin. Ça, c'est important. Donc, on ne peut pas… Il faut bien préparer à l'avance. Comme il dit Abraham Lincoln, la préparation est vraiment importante. Einstein, lorsqu'il disait, un problème bien posé, c'est 60% de la solution. Abraham Lincoln, au-delà de la démocratie de l'Amérique, il le disait avec un langage bien synchronisé à l'époque, qui dit, Donc, c'est pour cette raison, il faut qu'on prépare les choses pour éviter le travail du pompier. C'est pour ça, généralement, donc je ne vais pas me contenter là à définir les référentiels. Les référentiels, les Kéni, le PM, le PM, beaucoup, n'importe quel référentiel, ils respectent l'enchaînement. Il y a la première étape. C'est initialiser et définir le projet. Initialiser et définir. C'est initialiser, comme tout à l'heure, que le projet, il vient de l'imaginaire. Je dois lancer à de l'amélioration continue. Je dois élaborer un plan de relance. Donc, il y a toujours le projet, il vient de l'imaginaire. Et donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est comment matérialiser l'idée. Comment matérialiser l'idée pour que je puisse communiquer sur l'idée. Et donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est charte projet. Définir un monde à projet. Ça veut dire qui permet de décrire le projet en termes d'opportunités ou de besoins. En gros, qui va faire ça ? Tout dépend de la situation. Soit le chef de projet, il est déjà nommé et on lui donne une lettre de mission. Le kick-off du projet. Un charte de projet, il est vraiment très important. Il définit le périmètre du projet. Ce qui est dedans, à l'intérieur du projet. Une fois, qu'est-ce que j'ai fait par le monde à projet ? Donc, d'ailleurs, j'ai mis à les approches d'excellence, que ce soit Six Sigma. C'est la première des choses qu'on fait dans la phase définie. C'est charte de projet pour définir. Imaginez, je cherche à chercher un bailleur de fonds. Il faut lui donner votre business plan. Donc, c'est une sorte de charte de projet. Voilà mon projet. Voilà l'opportunité. Voilà comment il va se dérouler. En gros, voilà l'équipe projet. Voilà ce qu'on va traiter. Donc, un charte de projet. Bien sûr, lorsque j'ai dit tout à l'heure responsabiliser, il faut une lettre de mission. Lorsque j'ai dit une lettre, ça veut dire responsabiliser quelqu'un. Organiser une réunion et dire que flingue, il va faire de l'opération. Il est très, très important. Parfois, on néglige les aspects. Il ne faut pas négliger ça. Donner de la responsabilité, organiser une réunion, un jalon, on nomme la personne telle pour gérer cette opération. Et bien sûr, la personne, il va constituer une équipe projet et il va commencer à travailler sur le projet. Ou bien sûr, avec l'équipe projet, il va organiser des réunions pour qu'il puisse faciliter la coordination pour atteindre l'objectif du projet. Et à cette étape-là, on va rédiger un cahier de charge. Comme j'ai dit tout à l'heure, la source d'erreur vient dès le début. Le décalage entre le résultat final et ce qu'on exprime, il faut la traiter au début. Surtout lorsqu'on est dans des projets d'ingénierie, il faut aller vers ce qu'on appelle des cahiers de charge fonctionnels. Bien sûr, je ne peux pas détailler tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qui m'intéresse toujours, c'est ce flux conducteur pour que vous puissiez situer, aide l'intérêt de fonctionner en mode projet. Et donc, la structuration, il est très, très important. Il va faciliter pour le chef de projet l'animation du projet. Il est important de se préparer de cette manière-là. Et le chef de projet, il a un rôle à jouer pour structurer le projet. Donc, j'ai dit initialiser et définir, c'est la première des choses, c'est transformer l'idée de l'imaginaire et la matérialiser avec un support pour communiquer sur le projet. On appelle ça mandat projet, description de projet, charge de projet, comme lorsqu'on lance un projet. Un cahier de charge, il est très important, surtout. Pourquoi le cahier de charge ? Parce que comme j'ai dit, il y a plusieurs intervenants, parfois des sous-traitants, parfois des fournisseurs. Donc, il faut un cahier de charge pour faciliter l'expression du besoin. Et là, si on est dans des projets d'ingénierie, aller vers ce que nous apporte l'analyse fonctionnelle, c'est un projet, c'est des fonctions sur quoi il faut répondre, d'où dans le domaine informatique, on traite fonctionnalité. Et dans cette étape-là, initialiser et définir, parfois il y a des projets qui demandent de l'investissement. Là, il faut aussi faire une évaluation économique. Évaluation économique du projet, c'est mesurer la rentabilité du projet. Et on a un ensemble d'indicateurs qui permettent de mesurer la rentabilité, le cash flow actualisé, le temps interne de rentabilité, le temps de récupération ou le payback. À tout cas, il y a des indicateurs qui permettent de mesurer la rentabilité d'un projet. Ça, c'est la première phase. Bon, bien sûr, la deuxième phase, c'est structurer et cadrer le projet. Il se peut que le projet, il s'arrête, la phase initialiser et définir. Donc, la deuxième phase, c'est structurer. Là, on est dans l'ingénierie projet. Là, on va détailler. Ça veut dire, là, on va aller décomposer le projet en un ensemble de livrables. Donc, décomposer le projet en un ensemble de livrables. Et on va faire appel à des organigrammes et dans la littérature de conduite de projet, on va, lorsqu'on dit on décompose le projet en livrables, on parle d'un PBS, products, breakdown, structure. Par exemple, construire un bâtiment. Donc, je peux décomposer le projet en trois livrables, grosses œuvres, finitions. Voilà. Donc, ça, c'est le PBS, c'est décomposer le projet en un ensemble de livrables. Et chaque livrable de ce projet, donc je peux dire que le projet, il est composé de 20 livrables. Mais pour réaliser chaque livrable, il faut définir les activités, les tâches. Pour réaliser ce livrable, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc là, on parle de WBS, work, breakdown, structure. Ça veut dire, pour réaliser ce livrable, voilà les tâches qu'il faut faire. Et pour définir un WBS, bien sûr, il faut définir, définir les tâches, définir pour chaque tâche la durée. Il faut définir la durée. Et lorsque je dis la durée, malheureusement, parfois, on fait de l'erreur. Donc, je vous parle d'un langage très opérationnel, parce que je suis toujours près de cette réalité. On fait une grande confusion entre la disponibilité des gens et la durée de la tâche. Là, il faut prendre en considération la durée de la tâche, pas la disponibilité des gens. Ah, je ne suis pas disponible, ça va me demander trois jours. Alors que la tâche, elle ne demande que deux heures. Non. On parle de durée de la tâche. La disponibilité, c'est une contrainte. On peut la traiter après. Et bien sûr, à ce stade-là, comme je dis, je suis dans l'ingénierie, il faut définir aussi les antériorités entre les tâches. Antériorités entre les tâches. C'est un tableau de WBS. Il est un MS Project. La première des choses, les radiatiques, comme une feuille, radiatique de WBS. MS Project, elle est bête. qui dit qu'elle a donné le livrable, le livrable, le livrable, ou qu'elle est livrable, elle a donné les tâches, la durée et les antériorités. Et nous allons parler de la parenthèse. Pourquoi le MS Project n'est pas vulgarisé ? Dans l'excel, dans le Word, dans le PowerPoint. Excel, Word, PowerPoint, c'est qu'on a des outils cloisonnés. Ça veut dire individuels. Le MS Project, non. Il y a des outils qui ont des outils qui ont des outils. qui gèrent les projets. Ouh, alhamdoulilah, aujourd'hui, on n'a pas analysé tout ça. Headness, Microsoft, ils ont bien compris. Ils sont dans la version 2017 parce que, dans le monde, on travaille avec ces outils. Mais malheureusement, au Maroc, on n'a pas cette habilité de travailler en MS Project. Il faut le dire, il n'est qu'un outil. Il va nous aider, mais ce n'est pas la base pour réussir un projet. Troisième organigramme à ce stade-là cadré, c'est le RBS, Research Breakdown Structure. Le RBS, c'est tout simplement, on va définir qui fait quoi. Si on arrive à faire les trois organigrammes, on a vraiment défini qui fait quoi pour atteindre quoi. L'objectif, l'objectif, on est livrable. Et donc, si on arrive à décomposer le projet en plusieurs livrables élémentaires, ça veut dire tout simplement, comment on cherche à matérialiser le projet ou à de la manière de faire, il va bien sûr nous aider à mieux suivre l'avancement du projet parce qu'on va aller d'un livrable à l'autre. Et un autre aspect qui est important, c'est de la phase 2. C'est à ce stade-là, il faut élaborer ce que j'appelle une cartographie des acteurs. La cartographie des acteurs, c'est tout simplement comme on va traiter, comme il y a beaucoup d'acteurs qui vont travailler avec nous sur le projet. Il y a des acteurs qui composent l'équipe projet, mais qui ont d'autres acteurs, parfois, qui ont fait appel à eux. Imaginez, je suis dans un projet informatique, un utilisateur clé, il est avec moi, mais qui a d'autres utilisateurs. Et lorsqu'on fait cette cartographie des acteurs, il est important dans le sens de mesurer l'attitude des gens vis-à-vis du projet. Chaque projet, il va générer des changements dans l'organisation, dans les tâches, dans les activités, dans les habitudes, dans la culture. Donc, il y aura de la résistance. C'est normal et la résistance, c'est humain. L'erreur qu'on fait, c'est parfois, on considère la résistance comme un obstacle alors que la résistance, elle est humaine. Donc, c'est pour cette raison, il faut schématiser cette cartographie par rapport à deux axes, qui est pour le projet et contre le projet, ou le deuxième axe, actif ou passif. Donc, si dans ce projet-là, en schématisant la cartographie, vous allez trouver un ensemble d'acteurs qui est important, actif et contre le projet, attention. Et le Canada, le projet, vraiment, c'est un projet très important pour l'entreprise. Il faut avoir l'appui de l'ARH. Et donc, en fonction de cette cartographie, à ce stade-là, vous allez commencer à penser conduite de changement. Vous allez bien adapter votre communication en tant que chef de projet pour alléger la résistance. Voilà, ça, c'est l'étape cadrée, le projet. Voilà, initialiser et définir le projet, c'est tout simplement transformer l'idée en mandat. Il faut la faire évaluer, bien exprimer le besoin. Et après, aller à la structuration du projet. C'est de l'ingénierie du projet, c'est décomposant. C'est pour ça que le breakdown, c'est de l'arrivée du projet. On a un ensemble de livrables, on a un ensemble de tâches et on définit qui fait quoi. Troisième étape, donc le projet de par nature. Je suis dans la structuration du projet. Le projet dans sa structuration, c'est comme un processus. Donc, il y a un ensemble d'éléments. Les outputs de cadré, c'est les outputs de chiffré. Au niveau du chiffrage et prévoir la planification, les délais et tout, on va se baser sur le WBS. Et comme j'ai dit, de la partie WBS et planification, alhamdoulilah, l'IOM, il est informatisé. Il faut comprendre la finalité des choses. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec MS, ils ne comprennent pas la finalité. Donc, la finalité, elle est très, très importante. Si on arrive à maîtriser ça, on banalise l'outil informatique. Chiffrer et prévoir le projet, ce n'est pas radler dans les WBS. C'est pour ça que j'ouvre un outil comme MS qui a tenu WBS. Donc, à base de ça, c'est là-bas. Le WBS, je ne peux pas planifier un projet. Je ne peux pas dire, voilà le délai que je dois avoir si je n'ai pas le work breakdown structure. Moi, je peux vous dire que le WBS, c'est la base de la réussite d'un projet. Voilà qui est une WBS, à la maquette, une solution informatique. Ça, c'est le résultat d'un travail collectif, d'une intelligence collective. Imaginez, on va faire une réunion sur WBS. Le chef de projet, il va animer cette réunion. On va arriver à mieux identifier les tâches, l'ensemble des tâches qui vont réussir le projet. Mais malheureusement, on commence à découvrir, on a oublié de prendre en considération certaines tâches. Et lorsque vous avez oublié cette tâche, c'est que vous avez oublié la coordination avec le concerné par la tâche. Voilà comment il faut imaginer les choses. Donc, c'est pour ça, c'est un travail très fort. Le chef de projet a un grand rôle d'animation pour qu'il puisse bien préparer les PBS, les WBS, les RBS. À base de ça, on va planifier et on va faire appel à deux outils très importants. Brice Bélier, c'est un patrimoine humain. Le Gantt, le diagramme de Gantt, il a été développé en 1910. Donc, Gantt, c'est un ingénieur qui nous a donné cette possibilité de se projeter dans le temps. À chaque fois où on a des choses qui se projettent dans le temps, il faut les visualiser pour faciliter l'avancement. Ça, c'est important. Donc, c'est un élément très important. Il y a une action qui se projette dans le temps. Il faut la visualiser. À chaque fois, il y a du diagramme de Gantt. Au cas d'élique, la méthode peur, c'est une méthode qui a été développée dans les années 50, très connue de la recherche opérationnelle. À chaque fois, il y a le délai calculé. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on ne va pas vous dire d'aller maîtriser la peur, mais comprendre ce que peut vous apporter une solution informatique dans ce sens. Voilà. Donc, avec les données du VBS, on peut élaborer un diagramme de Gantt. C'est quoi un diagramme de Gantt ? C'est tout simplement un jalonnement dans le temps. Un jalonnement dans le temps. Comment les tâches vont se manifester parce qu'il y a une dépendance entre eux ou leur jeudi tâche, jeudi livrable, élémentaire, jusqu'à aller vers le livrable final. Et comme je suis dans le détail et je suis dans le chiffrage, à ce stade-là, bien sûr, je peux budgétiser. Ça veut dire vraiment calculer un budget. Et le budget, par de la méthodologie, se base sur un élément très simple. Je pense que vous connaissez l'activité based costing. C'est que les activités consomment des ressources. Et donc, à base de cette consommation, si je connais l'inducteur, ça veut dire la mesure de le coût par ressource, je peux budgétiser. Et même sur l'outil informatique, il peut vous apporter le budget. Si vous avez des éléments de coût ou dans l'équipe projet, toujours, il faut avoir, lorsqu'un projet demande de budgétiser, demande d'investir, il faut qu'un contrôleur de gestion, les achats, et qu'on a des acteurs pour le projet, parfois, malheureusement, on les oublie. Autre aspect qui est très important à ce stade, parce que je suis dans le détail, ça y est, j'ai identifié les tâches, les activités. À ce stade-là, il faut élaborer un plan de risque. Un plan de risque. Plan de risque, ça veut dire quoi ? C'est quoi un risque ? On parle beaucoup risque, on parle beaucoup anticipation, agilité. En Ibn Sibali, il y a tout ça, agilité. On cherche à rendre les choses d'une manière procédurale. Mais le plus important aujourd'hui, surtout dans cet environnement incertain, il faut qu'on développe un état d'esprit anticipatif. Aujourd'hui, gérer, c'est prévoir. Et après, vous allez utiliser la méthode de l'air à cela. Gérer, c'est prévoir, parce qu'on est dans l'incertain. Il n'y a pas une visibilité, il n'y a pas l'horizon. Je peux planifier. Non, je dois traiter dans l'incertain. Traiter dans l'incertain, c'est anticiper, c'est réagir vite vis-à-vis du changement. Ça, c'est important. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut intégrer cette notion de management du risque dans les projets. Et un risque, c'est quoi ? C'est un événement probable qui peut impacter le déroulement normal de mon projet. Et lorsque cet événement va surgir, il va impacter quoi ? Il va impacter les trois objectifs. La qualité, le délai et, bien sûr, le budget, le coût. Donc, à ce stade-là, il faut avoir le chef du projet, organise une réunion. On capitalise d'un projet à l'autre, une cartographie des risques. Je traite les projets, une cartographie des risques. Sinon, il doit animer une réunion avec l'équipe projet. Et il va, avec une animation brainstorming, il va mettre à côté de le WBS. Et tâche par tâche, il va chercher, bien sûr, ou la lobe par l'eau, il va chercher, bien sûr, à identifier des risques. Manager un risque, donc, comme vous le savez, c'est des étapes à suivre. Il y a beaucoup de normes qui expliquent ça. Il aboutit à la même chose. D'abord, c'est identifier les risques. Deuxièmement, il faut quantifier les risques. On ne peut pas traiter tous les risques. Un risque, c'est un événement qui va impacter. Donc, quantifier, on mesure l'indicateur, la criticité, et dans les projets, quantifier un risque, c'est mesurer sa probabilité et mesurer sa gravité, l'impact. Et le produit de la gravité, de l'impact, il faut être épaulé par une grille de cotation. Il va vous donner la criticité. Et bien sûr, on va se focaliser sur les risques, les matro-critiques. Et à base de ça, on va hiérarchiser les risques. Et après, on va traiter les risques. Et en pensant à la manière de traiter les risques, on va élaborer un plan de risque. Je vous donne un exemple. Imaginez un acteur au sein d'une équipe-projet et le plus grand risque, c'est la disponibilité des gens. La disponibilité des gens. Un nez aussi, vu le métier de dialogue, il est toujours en déplacement. À ce stade-là, il faut poser la question avec lui, comment on traite la non-disponibilité de dialogue. Donc, c'est un événement qui va proposer. Donc, à ce stade-là, il va vous dire, soit je vais déléguer, soit on va faire une conférence. Donc, voilà, on le traite. Mais si on ne l'aura pas, on commence à dire ce qu'il faut faire. Moi, je vous dis, c'est cette manière de faire. Et le chef de projet, il a un rôle très important dans ce sens. Et à ce stade-là, on élabore un plan de communication. Ou alors, parfois, il fait défaut, il a un choix, un plan de communication. Comment on va partager l'information ? Parce qu'on n'est pas dans la même organisation, on n'est pas dans les mêmes départements. Donc, on est éparpillé géographiquement. Donc, c'est pour cette raison, il faut que le chef de projet, avec l'équipe de projet, définisse la manière, bien sûr, de coordonner, de partager l'information. Et même le chef de projet, avec le commanditaire, à ce stade-là, doit définir une manière de partage, une manière de rencontre, une manière, la fréquence, combien de fois, quel type de réunion on doit faire pour partager avec vous l'avancement du projet et le blocage, parce que pas mal de décisions, le chef de projet ne peut pas décider tout seul avec l'équipe de projet, il doit remonter le commanditaire. Voilà. Trois étapes juste pour préparer le projet. Il y en a un projet, il y a un projet, c'est pour ça, initialiser, cadrer, chiffrer et prévoir le projet, c'est-à-dire les étapes juste pour préparer. Donc, d'abord, il y a un ensemble de tableaux de bord pour que je puisse aller vers l'étape suivante, avec deux verbes, piloter et réaliser. Réaliser, c'est l'exécution, mais piloter, je suis épaulé par des tableaux de bord pour que je puisse suivre le chemin que j'ai tracé par mon diagramme de Gantz, suivre la trajectoire qu'on a tracée entre le chef de projet et l'équipe de projet. Il y aura des écarts. Donc, c'est pour ça que piloter, c'est être épaulé par des tableaux de bord, pour à chaque instant, parce qu'on a défini des jalons entre les livrables, j'arrive à analyser l'écart entre le planifié, ce que j'ai planifié, et le réalisé. Et à base de ça, on va réagir vite pour qu'on puisse, bien sûr, à la fin, il y aura de l'écart, mais avec l'écart, il est acceptable. Donc, c'est pour ça, piloter et réaliser le projet, c'est tout simplement suivre l'avancement d'un projet, tout en cherchant à analyser l'écart, analyser l'écart entre ce qu'on a planifié et ce qu'on a réalisé, et par, bien sûr, les tableaux de bord, le plan de communication, c'est un tableau de bord, le diagramme de Gantt, c'est un tableau de bord, le budget, c'est un tableau de bord, le plan de risque, c'est un tableau de bord. Et c'est la meilleure manière, bien sûr, pour piloter le projet, on va dire la meilleure manière, et vraiment, il ne manque à de la manière de faire, mais chez eux, les gens ont un téléphone, on va financer le ton. Non, c'est pas ça, c'est vraiment, il faut être épaulé par les tableaux de bord. Et la dernière étape, c'est clôturer le projet, faire un bilan, parce qu'un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une expérience qu'il faut vraiment capitaliser les bonnes pratiques pour les futurs projets. Là, on a alimenté d'être l'analyse de risque, il y a pas mal d'imprévus qu'on n'a pas pris en considération, parce que les futurs projets n'ont fait pas les mêmes erreurs. D'abord, le plus grave, parfois, la même organisation, lorsqu'ils se lancent dans les projets, c'est les mêmes erreurs qui se répètent. Le dernier élément, c'est donner de la reconnaissance, parce que conduire un projet, c'est un effort, il faut le dire, c'est un effort du chef de projet, de l'équipe de projet, Mephi Hebès, une réunion pour la clôture de projet et féliciter l'équipe projet pour leur dire tout simplement continuer à développer ce même type d'attitude qui renforce la compétence collective et qui développe les synergies et on arrive à développer le management transverse. Voilà, en gros, la structuration du projet. Dernier point, c'est l'animation du projet. Donc, on a traité l'apport du projet, coordination, responsabilisation, décentralisation. On a traité, bien sûr, l'environnement propice, il doit être caractérisé par beaucoup d'autonomie, beaucoup de prises d'initiatives et éviter un management centralisé. Si vous êtes dans une organisation trop centralisée, la conduite de projet, la conduite de projet, parce que les gens se considèrent comme des exécutants, alors que là, ils doivent se responsabiliser et prendre de l'initiative. au cas d'un lieu qu'on a définit, je n'ai pas un projet entre animation et structuration. Au final, la structuration d'un projet, et j'ai insisté sur deux ou la trois éléments, le projet, c'est un processus, il doit passer par des étapes, il faut passer beaucoup de temps à préparer le projet par initialiser, structurer et planifier, ou bien sûr, réaliser le projet en le pilotant par des tableaux et à la fin, clôturer, féliciter, faire un bilan. L'animation du projet, où je vraiment, j'ai laissé à la fin, elle est très importante. Il ne faut pas se contenter, juste élaborer un diagramme ou un plan et dire à un âge je conduis le projet. Non, le rôle d'un chef de projet est très important dans l'animation. Comment animer, mobiliser, entraîner, parce que il y aura de la difficulté, il y aura des désaccords parce qu'on vient pas du même métier, on a le même objectif, le projet, mais il ne faut pas le métier. Il y a la maçonnerie, la menuiserie, la planberie, alors que le chef de chantier, c'est lui qui doit coordonner pour atteindre le livrable final. La qualité du livrable final dépend de cette coordination. D'où l'intérêt à ce que le chef de projet reçu comme un vrai chef de projet. Aujourd'hui, là, parfois, je passe, je suis chef de projet. Oui, je n'ai l'équipe d'ailleurs, un projet lorsqu'il est nommé chef de projet parce qu'on va le positionner en transverse pour jouer un rôle de facilitateur. Faciliter quoi ? La coordination entre plusieurs intervenants pour atteindre un objectif commun parce que le projet c'est une production unitaire. D'où le chef de projet doit avoir des compétences. ou vraiment, ce n'est pas un certificat de compétences. Il faut le dire, un certificat c'est la structuration, c'est les codes, mais la compétence c'est mettre la main dans la patte. À force de travailler dans les projets, vous allez se développer en termes de compétences parce qu'un chef de projet doit avoir plusieurs types de compétences. On ne peut pas développer une compétence de communication, par exemple, prise de parole en public, comment enchaîner l'argumentation, l'accroche, l'intelligence situationnelle. C'est la pratique d'un projet à l'autre, c'est une compétence d'animation. C'est pour ça la procédure, c'est une approche d'excellence, vous êtes nommé black belt, mais c'est un certificat parce que vous avez réussi un projet ou des projets où il y a 200 000 euros dans le black belt. Malheureusement, il y a des certificats partout comme ça, alors que la conduite s'est développée sur le tas, au sein de l'entreprise. Il y a des certificats. Sinon, on est dans la formation. Donc, compétence d'un chef de projet, il doit d'abord savoir structurer un projet. C'est ce qu'il y a depuis le début. il doit avoir des compétences managériales, comment déléguer les actions, comment gérer les désaccords, comment manager à distance. L'animation des réunions, elle est très importante. Attention, la réunion, c'est un outil de coordination et c'est une ressource. Il ne faut pas trop abusir de la consommation d'un an. Malheureusement, on abuse la consommation. La réunion, c'est un coût. On ne doit pas dépasser une heure 45 minutes la réunion, mais malheureusement, la réunion, on n'arrive pas à réussir pour la simple raison, parce que les gens ne viennent pas préparer. On fait le constat. Quand on dit la réunion, on commence à décider. Ça, c'est vraiment une co-responsabilité. Ce qu'on fait à la ponctualité, à la préparation, il n'y a pas de chef de projet pour réussir à de la réunion. Parce qu'il va passer par plusieurs réunions. Les chefs de projet sont les réunions. d'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire dans ce sens-là, mais comme on est limité par le temps, on peut traiter ça lors des questions. Pour qu'un délique, il doit avoir un leadership très positif à du chef de projet, savoir s'imposer en termes de compétences, de personnalité, gérer l'incertitude à d'assez du leadership. Et en même temps, le projet, parfois, il demande d'externaliser certaines activités, il faut savoir travailler avec les partenaires ou avec les parcs-prenants. Voilà en gros ce que le chef de projet doit développer en termes de compétences et je parle de compétences, pas de connaissances. Il faut qu'ils arrivent à pratiquer ça d'un projet à l'autre, l'animation se développe. Bien sûr, le chef de projet doit être conscient d'une chose, c'est que le résultat d'une équipe projet dépend de deux facteurs. Dépendent du facteur qualité, parce qu'une équipe projet, pour qu'il puisse donner du résultat, il faut que la compétence soit au sein de l'équipe. La compétence. Il n'y a pas de compétence, il n'y aura pas de résultat. Et en même temps, il faut que le chef de projet travaille sur le A. Jusqu'à quel niveau les membres de l'équipe de projet s'acceptent entre eux? Jusqu'à quel niveau ils sont dans la vision? Alors, il est entre la compétence ou les membres de l'équipe projet qui s'acceptent il n'y aura pas de résultat. Donc, c'est pour ça la compétence, on peut la trouver. La compétence, on peut la chercher en constituant l'équipe projet. Mais le chef de projet doit jouer sur le A, doit jouer sur l'adhésion. Qu'est-ce qu'il doit faire par son animation pour qu'il puisse développer l'adhésion? Et donc, il faut mettre dans la thèse, ça c'est l'équation de la dynamique de groupe d'un grand monsieur qui est belbain. le résultat d'une équipe, c'est deux éléments, compétence, il y a les membres, ou la compétence, on peut se compléter, et un, l'acceptation. On a malheureusement, parfois, lorsqu'on se lance dans des projets, mais quand on a fait un état d'esprit de complémentarité, c'est qu'il y a un département de la ressource humaine, c'est qu'il y a la production, c'est qu'il y a un métier, 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 c'est le chef de projet, je vous invite à voir un très beau film qui reflète à l'équation qui est Les maîtres de l'ombre, c'est un film, c'est une histoire véridique, la création de la première bombe atomique, voire le chef de projet qui a été nommé par le président à l'époque américain après la période de la deuxième guerre pour créer la première bombe atomique. Il a été nommé et vous allez voir, au fait d'un clic de projet, il y avait Borg, il y avait les grands messieurs, la science à cette époque-là, la thermodynamique, la génie chimique, ou comment chacun cherche à ce que la bombe atomique vienne de son métier, alors que non, le chef de projet a bien compris ça, comme quoi, est-ce que les gens sont en concurrence entre eux, comment il doit les faire sortir de cet état d'esprit et d'aller vers la complémentarité, pour qu'il puisse bien sûr aller et créer une synergie, ça c'est le travail d'un animateur, d'un chef de projet. Et donc, ça c'est un élément, un autre élément, c'est que le chef de projet, et ça c'est aussi important, je pense, c'est, il faut qu'il développe ce qu'on appelle du leadership situationnel, il faut que son leadership change en fonction de l'avancement du projet, il passe d'un management directif à un management délégatif, au début, il commence comme un coach, donc, le leadership situationnel, elle est très très importante dans la conduite du projet, en fonction, le jalon, il est dans le directif, il faut qu'on prépare ça pour les commanditaires, participatif, il les fait participer, il délégue des choses, c'est important, le style de management, pour qu'on puisse préserver l'engagement des acteurs et les mobiliser, les entraîner. Autre élément, c'est juste des pécures, il y a des éléments, il faut que le chef de projet doit être conscient d'une chose, s'il cherche à développer le A, le A, en guerre avec eux-mêmes, non, le A, il faut, pour aller vers la cohésion, pour aller vers la complémentarité, à ce que les membres de l'équipe géiment des métiers différents, ils se complètent, il faut qu'ils sachent que s'ils veulent arriver à la cohésion, il faut qu'ils sachent développer les désaccords, savoir gérer les conflits. Lorsque je dis conflits, non, les conflits dans les méthodes, dans les priorités, dans la façon de faire, et donc, gérer un désaccord, c'est une opportunité pour développer la cohésion. Ne jamais cacher les désaccords, il faut les animer, et en les animant, c'est une sorte de reconnaissance aux acteurs du projet, parce qu'il y aura des désaccords, c'est normal, parce qu'on ne vient pas du même métier, parce qu'on ne vient pas de la même activité, c'est normal, il y aura des désaccords, chacun cherche à protéger ses objectifs, à protéger son territoire, mais il faut animer ces désaccords, et si on arrive à animer ces désaccords, on va aller vers la cohésion, où l'alakal insanié, il est basé sur ça. Alors, il y aura des désaccords, mais à chaque fois, on traite un désaccord, on va s'engager, on va se comprendre, les enjeux de l'autre, où il commence à les prendre en considération. Voilà. Dernier élément, et on va passer à la discussion, c'est, comme je disais tout à l'heure, un projet, il faut prendre en considération l'aspect changement. Dans n'importe quel projet, il va générer des changements. et l'erreur qu'on fait, c'est qu'on considère la résistance générée par le changement comme un obstacle de travail, alors que non, le chef de projet doit considérer la résistance comme un aspect humain. Et généralement, la résistance reflète la peur. Et le chef de projet, il doit, bien sûr, alléger cette peur parce que la personne, elle est en doute. Et donc, il doit aider la personne à accepter ce changement en se basant sur une communication adaptée de l'accompagnement, de la formation pour qu'il aide, bien sûr, à de la personne à accepter les solutions proposées par le projet. Donc, ça, c'est important. Mais, à partir de lundi, on va commencer à faire. Non, il faut, il y a un processus, il faut aider l'acteur qui résiste à commencer à accepter ou lui-même, il va faire un bilan, il va commencer à faire confiance ou à base de ça, il va s'installer, il va donc adhérer ou va s'impliquer ou il va aussi lui-même contribuer dans la réussite de projet. Donc, voilà, en gros, ce que je voulais partager avec vous. je vous remercie vivement et je m'excuse pour le problème DMDL technique, je ne sais pas si Asma, il est arrivé à partager avec vous. Oui, effectivement, effectivement, on a réussi à partager quand même l'ensemble des éléments. Et comme on est dans le mode projet, maintenant, on est dans la phase question partage, on a déjà deux mains levées, donc on donne quand même l'opportunité à Ihsan. Ihsan, la parole est à toi. Donc, je vais te donner la main, comme ça, je demande que tu sois un peu tréquenceur dans le questionnement pour qu'on donne plus de temps à d'autres personnes. À toi, la parole, Ihsan. Oui, Asma, merci, merci, c'est Ammari. Vraiment, c'était très instructif la présentation de C'est Ammari comme d'habitude. Moi, je suis une des étudiantes de C'est Ammari depuis déjà quatre jours. ce que nous a présenté C'est Ammari, c'est la même chose qu'on est en train de faire maintenant pour les entreprises qui sont en phase de reprendre leur activité après le confinement. Donc, effectivement, si on respecte ça des enchaînements qu'il a présenté C'est Ammari, donc la reprise va être très souple, surtout avec les mesures sanitaires qu'on doit installer dans nos entreprises. Voilà, je voulais juste partager avec vous. Merci beaucoup, Ihsan, pour ce partage. Madame Ihsan, donc il est directrice de ressources humaines d'un grand groupe à Tangier, donc c'est le groupe SILENX, et j'ai eu l'honneur de collaborer avec elle sur plusieurs projets d'excellence opérationnelle où c'est une femme, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a qui honore la femme marocaine de ce qu'il fait. C'est l'honneur d'être chadré avec nous, Madame Ihsan. Merci beaucoup. Alors là, on donne aussi l'opportunité à Délène de la parole à toi. Permette de parler. Oui, on t'écoute, Délène. Peut-être, elle n'arrive pas à nous suivre, sinon on va prendre quand même des questions qu'on a reçues au niveau de chat. Il y a eu une première question de Inès. Inès, elle demande comment pouvoir atteindre la conciliation entre le chef hiérarchique et le chef opérationnel, surtout dans le contexte après COVID où la priorité serait de produire de manière rapide et immédiate d'où l'usage des meilleures pratiques de gestion sera difficile à mettre en place. Qu'est-ce que vous en dites ? Effectivement, ça, c'est vraiment une question qui est très, très pertinente. Donc, s'il n'y a pas cette coordination entre le chef hiérarchique et le chef de projet, la ressource qui est entre les deux, il va trouver des difficultés, il va être en désaccord avec lui-même. Est-ce qu'il va suivre son chef direct ou là, il va suivre le chef de projet ? Et donc, Heda aussi, c'est un travail qu'on doit faire lorsqu'on est dans la structuration du projet. Il faut que le chef de projet, avant de commencer à travailler avec l'acteur, il doit aller frapper la porte du chef hiérarchique et chercher à développer ce qu'on appelle un contrat tripartie parce qu'il y a trois parties. Il y a le chef hiérarchique, l'acteur et le chef de projet. Et la coordination, on doit le faire à l'avance, avant de commencer à appeler l'acteur et lui donner des travaux à faire. Non, non, il faut coordonner d'abord avec le chef hiérarchique. En coordonnant quoi ? Sur la disponibilité de l'acteur, le type de compétence que vous voulez et de quelle manière le chef de projet, il va reporter la hiérarchie, l'avancement du projet et l'engagement de l'acteur. Voilà, c'est un travail, il faut le faire. Il faut le faire, on va gagner beaucoup de temps. Très bien. Délède, bien sûr, tu peux en prendre la parole, on t'écoute. Délède, tu as la parole parce que tu as demandé de prendre la parole en t'écoute. Entre-temps, il n'y a pas de souci. On a une question au niveau de Facebook, on a eu beaucoup d'interactions au niveau de Facebook, on remercie toutes les personnes qui nous suivent. Une première question, est-ce qu'un environnement propice est une condition importante pour le fonctionner en mode projet ? Il est important, donc on ne peut pas, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le projet demande de l'autonomie, demande de la prise d'initiative. Comment vous allez coordonner avec des acteurs qui n'ont pas cette autonomie de coordonner avec vous ? Ils ne peuvent pas prendre des décisions avec vous. On ne va pas décider, on ne va pas arriver à décider parce qu'il doit à chaque fois voir avec son chef. Donc, il faut préparer l'environnement. Il faut que les managers sachent déléguer de l'autonomie, de la responsabilité pour que le chef de projet trouve devant lui des acteurs capables de décider avec lui. Donc, on est dans le transverse et le transverse, c'est libérer les gens et les habituer à travailler ensemble. Très bien. Alors, on a une autre question sur la phase structuration. Est-ce qu'il y a des normes pour déterminer le délai des tâches au moment de la planification ? Parce que c'est la plus grande... Effectivement. Effectivement, c'est une question qui est aussi importante. Donc, il y a des tâches où on peut facilement mesurer le délai parce qu'on a un inducteur de mesure. Maintenant, je suis dans la peinture, il a le mètre carré de la peinture, il va me demander tel temps où il me dit 20 mètres carrés, je peux facilement calculer. Il y a des tâches par l'expérience. Le chef de projet, il est expert. Parfois, où il est entouré par des experts. Donc, ils peuvent donner ou estimer des durées par l'expérience. Mais en grande partie, beaucoup de tâches, on peut arriver à définir les durées. Pas la disponibilité. L'erreur qu'on fait, on mélange la disponibilité des gens et la durée. Ça, c'est important. Et c'est pour ça dans le domaine du BTP, on a un peu de la personne ou de la fonction qui est le mètreur. Qu'est-ce qu'il fait le mètreur ? Le mètreur, il peut jouer ce rôle-là. Mais bien sûr, dans certaines activités transversales, on n'a pas cette notion de métrique. Là, on estime les choses. Donc, on l'estime par l'expérience. Très bien. Comme vous avez dit, c'est revenir à l'historique et une estimation et la supervision, bien sûr. Parce que là, c'est la supervision. Alors, une autre question de M. Taha au niveau de Facebook. Il nous demande un projet et une date de début et de fin. Quels sont les indicateurs à déployer pour faire le suivi ainsi que l'analyse du risque pour réussir un projet et la réduction du coût de lancement ? Merci d'avance, Yamari, pour la qualité de présentation. Effectivement. Donc, bien sûr, c'est à dire l'animation qui me limitent pour élargir le champ. On a des indicateurs qui permettent, bien sûr, je peux partager avec la personne qui a posé la question d'aller chercher sur la courbe de Putman. À la courbe de Putman, il vous donne les indicateurs. L'indicateur, c'est des indicateurs universels. Le CBTP, coût budgété du travail planifié, le CRTE et le CBTE. Et à base de l'écart entre les trois éléments, vous arrivez à mesurer l'écart de coût et l'écart de planning. Donc, vous pouvez mettre sur Google courbe de Putman ou réactiver des trois indicateurs. Mais en même temps, avec MS Project, bien sûr, pour arriver, pour arriver, pour arriver, bien sûr, à faire ça, il faut avoir un système d'information qui permet de collecter l'information d'une manière instantanée sur les coûts et de les partager sur ce... de les affecter sur les tâches. Mais le diagramme de Gantz et avec l'outil MS Project, c'est vraiment un des fonctions très, très avancées pour, à chaque instant, vous pouvez comparer entre l'avancement d'une tâche et ce qu'on a planifié et facilement, graphiquement, il vous donne l'écart. D'accord ? Très bien. Même au niveau du budget. Même au niveau du budget, parce que ça permet de... Effectivement, tu sais, 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 une autre question autour de... quand on est face à beaucoup de projets, donc une gestion multiprojets, on a Ahmed Harar au niveau de Facebook qui demande la gestion multiprojets ne peut pas engendrer un chevauchement des jalons et des goulets d'étranglement. Je n'ai pas très bien saisi la question, mais peut-être quand on est face à beaucoup de gestion, à beaucoup de projets, comment faire cette synergie pour ne pas tomber dans les multijalants et le risque de non-atteinte d'objectifs ? Effectivement, c'est une question qui se pose. Comment consolider un ensemble de projets sachant que les ressources, les acteurs, ils sont limités pour éviter, bien sûr, des surcharges ? La première des choses, c'est que lorsqu'on travaille en mode projet et on lance plusieurs projets, il faut avoir un comité de gestion de projet. Lorsqu'on commence à nommer les chefs de projet et affecter les collaborateurs dans ces projets, bien sûr, il faut voir est-ce que les acteurs ou les chefs de projet arrivent à supporter la charge de travail générée par l'ensemble des projets et générée par les tâches de leur quotidien ? C'est un travail qu'il faut faire à l'avance, avant, au moment de l'affectation. Mais malheureusement, le travail, on ne le fait pas. C'est normal, parfois, quand on a une ressource, il est surchargé parce qu'il est dû, parfois, parce qu'il y a un manque de polyvalence, parfois, quand on a le département, la seule personne qui sait faire ça parce que le manager hiérarchique, il ne pense pas à développer la polyvalence de son département et à chaque fois, on fait appel à la personne qui est à l'arrivée. Tout ça, c'est lié. C'est pour ça que j'ai dit délégué. C'est à travers la délégation, on doit former, on doit penser à la polyvalence des différents collaborateurs de chaque département. Tout ça, il va nous donner cette flexibilité et lorsque je vais affecter les chefs de projet et les collaborateurs en tenant compte que Bley Annara a déjà des projets, je mesure la charge de travail en la comparant à sa capacité. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Et en même temps, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a des moyens informatiques qui permettent de faire de la consolidation et avec des techniques graphiques, on ne peut pas acteur le situer dans le temps parce qu'il a une surcharge en l'an. C'est important. On n'a pas de problème dans ce sens-là. Mais le problème, est-ce que les managers d'Eona, ils arrivent à développer une organisation flexible par le développement de la polyvalence ? Parfois, on est dans des situations où un expert qui connaît le métier, il est demandé dans plusieurs projets. Ce n'est pas normal. Alors, le joker qui va supporter la charge et en même temps, il y a un vrai chef qui va avoir des idées. Il y a un vrai chef. On va prendre 2-3 questions parce qu'on est limité encore par le temps et pour rester dans l'edit line. On a une question sur Facebook. Il y a Dallel. Il y a Dallel. Il y a Dallel. Alors, Dallel, je ne sais pas est-ce qu'elle a partagé sa question ou pas. Alors, pour la pédagogie, très distinguée de votre question, si vous permettez, je m'enlève de poser quelques questions. Bien sûr. Le QR, d'accord. est-ce que vous ne voyez pas que le management des risques dans sa partie d'identification et le ressourcement fait partie aussi de la première phase de l'identification et de la définition projet ? Il faut identifier les risques alors que lors de la définition des objectifs ? Oui, effectivement, ça, c'est une bonne question. Parfois, on peut dans le charte projet parler de macro-risques, mais on n'est pas dans le détail. Ça veut dire par l'expérience, on dit, parce qu'il y aura des experts qui vont juger à des projets, ils vont vous dire, voilà, le projet, il faut faire attention à ça. Mais la vraie étude de risque, il doit être lorsqu'on est en train de structurer le projet parce qu'on est vraiment dans le détail, on est dans les activités, on est dans les lots, on est dans ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que la vraie étude se fait au niveau de la structuration. N'empêche, par l'expérience de projet et les experts qui sont entourés et qui vont aider à des chefs de projet, ils vont parler de certains macro-risques. mais la vraie étude se fait au niveau de la structuration lorsqu'on élabore le work break dans la structure. Très bien. On a une dernière question. Comment gérer la situation de défaillance de titulaire de projet, surtout que s'il est titulaire d'un marché public ? Donc, la gestion de la relation marché public et on sait comment ça se passe avec la gestion des marchés publics. Il faut dire qu'il y a vraiment un grand décalage. Malheureusement, l'approche ne manque et c'est pour ça d'ailleurs, les grands mégaprojets d'Yal-Maghrib, on est arrivés à les réussir parce qu'on a pensé à ça. À l'époque où les projets d'infrastructures se géraient au niveau ministériel, on prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, dans n'importe quel projet, la première des choses qu'on fait, on crée une agence. On s'est lancé dans les énergies renouvelables. On a créé Mazen. Donc, Mazen, c'est une agence. Mazen, c'est quoi ? C'est tout simplement une équipe projet, un chef de projet. Donc, son rôle, c'est quoi ? C'est gérer cette opération. D'accord ? Lorsqu'on voulait se lancer dans les zones, dans les free zones, on a créé TMSA. TMSA, la même chose. C'est des gens, Jean-Mil-Hidara, où on a nommé un chef d'agence. Avec une équipe projet, ils ont cette mission de réaliser cette opération. Donc, la manière de faire, effectivement, on l'a fait pour ne pas prendre la bureaucratie ou le management pyramidal de l'Hidara. Il est vraiment défaillant. Il ne marche pas avec les concepts dans la conduite des projets. Et pour détourner ça, c'est la meilleure manière, c'est ce qu'on est en train de faire, on crée des agences. Et l'agence, c'est tout simplement l'être de mission. On nomme un chef d'agence ou un directeur d'agence. Il constitue une équipe et il travaille sur la même opération. Et on est, comme j'ai dit dès le début, on est dans la production unitaire. Et surtout, le mode de gestion de l'agence facilite beaucoup la prise de décision et l'application des tâches. Et la communication. Voilà. Et la communication en termes de management. Oui. En parlant de la situation actuelle et comme la majorité des entreprises vit un petit peu et essaie de se projeter pour la COVID, on a aussi Abdelhaq qui nous suit de Facebook. Il se demande, en termes de changement et d'adaptation en l'occurrence de la COVID, est-ce que ce mode d'analyse de projet ne doit pas être réévalué et réadapté à ce genre de risque ? Qu'est-ce que vous conseillez les managers qui ont lancé des projets et qui doivent revoir un petit peu leur projet ? Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, il faut refaire. Bien sûr, chaque entreprise avec la crise, il doit revoir ses priorités. Donc, ça, c'est important. Il y a des projets qui vont s'arrêter par manque de financement. C'est important. Vous allez en tenant compte parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, ça, c'est un élément. Il faut effectivement revoir vos priorités ou le plus important, c'est se focaliser sur les projets qui vont vous apporter un impact dans le court terme, un impact positif dans le court terme. Soit, ils vont vous aider à mieux alléger votre besoin de fonds de roulement, soit, ils vont développer une force de vente. Donc, il y a des types de projets qu'il faut sur quoi travailler pour faire la force de vente, alléger les coûts d'érec, ou chasser les gaspillages. Très bien. Merci, merci, Mohamed, pour l'intervention. Peut-être j'aurais une dernière question ou la deux questions. En fait, on parle… Il y a une personne d'Alel Latifi qui… Alors, d'Alel, on lui donne la main depuis tout à l'heure, mais malheureusement, malheureusement, quand on a une opportunité, on la perd, il n'y a pas de souci, mais n'hésite pas à partager ta question. Sinon, il n'y a pas de problème d'entrer en contact avec nous après le webinaire. On parle beaucoup d'outils. Donc, ma dernière question, on parle beaucoup de nouveaux outils. On parle de Slack, on parle de Trello, etc. Qu'en dites-vous de ces nouvelles… Il y a l'espace collaboratif de Google Drive. Est-ce que c'est bien de diversifier un petit peu les outils collaboratifs qu'on utilise ? Quel conseil donnez-vous au gestionnaire de projet ? Alhamdoulilah, avec le digital, on a plusieurs. D'ailleurs, le digital, il nous a aidé à mieux s'intégrer. Donc, ça, c'est important à faciliter la coordination. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit un ERP, Enterprise Justice Planning, en français, c'est projet de gestion intégrée. Donc, on facilite l'intégration et on gomme l'interface. Donc, on a plusieurs solutions. Le plus important, c'est la finalité de la chose. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce qu'on veut, c'est anticiper, c'est s'adapter rapidement à la réalité parce qu'on traite dans l'incertain et en même temps, c'est les moyens qui vont nous aider à coordonner, à réagir vite, à anticiper. Voilà, il faut travailler avec. Après, ce sont des solutions. À l'époque donnée, on parle de risque, d'agilité, tout ça, c'est répondre à quoi ? Il répond à l'incertain. Être agi, c'est réactif, anticiper. Et comme on n'a pas l'horizon qui est lointain, il faut traiter l'élément pas à pas et réagir vite. Et pour réagir vite, il faut derrière une organisation flexible qui s'adapte. très bien. Donc, merci beaucoup, monsieur Mohamed, pour ce partage et pour la présentation qui était réellement, je l'ai sentie terre à terre. C'est des choses, c'est des choses pratiques que le chef d'entreprise ou le manager ou le chef de projet doit avoir pour mieux réussir et mieux manager son équipe et manager et réussir les objectifs. Merci beaucoup pour ce partage une deuxième fois et bien sûr, incha'Allah, pourquoi pas d'autres partages qu'on peut avoir. Oui, c'est des choses. Lalla Asma ? Oui, c'est des choses. Vous m'entendez ? Oui, on t'écoute. Alors, écoutez, je suis Bouazouli Abdelrahim. Je suis ennemiste promotion 1986. Je viens juste de prendre ma retraite. J'ai fait toute ma carrière dans le génie civil et BTP et immobilier. Effectivement, en poursuivant c'est Ammari et je le remercie infiniment. Votre présentation d'hier était très, très pédagogique. C'est vrai, vous avez présenté par exemple toujours pédagogique le domaine industriel. Moi, je travaille dans le génie civil. En suivant votre présentation, j'essaie quand même d'appliquer toujours ou de faire une simulation avec un certain nombre de projets que j'ai gérés pendant pratiquement 33 ans. Et ça fait un grand plaisir d'ailleurs de voir un animiste, une compétence qui travaillait d'une manière inédite et inouïe. Et il convient que je viens juste découvrir maintenant. C'est extraordinaire. C'est une vérité, franchement. Vous avez une question à partager ? Oui, tout à fait. Dans ma dernière carrière, j'étais responsable de recherche et développement dans les programmes dans un établissement de formation d'ingénieurs. C'est l'École Hassani et l'État Oblique. Et bien entendu, on travaillait partenariat dans ce domaine-là de recherche et développement des programmes avec des grandes écoles telles que le STP, tel que le NPC, tel que le NTP de Lyon, etc. Et les derniers paramètres qu'on avait intégrés d'ailleurs dans les programmes de formation d'ingénieurs, c'est l'hygiène, la santé, la sécurité et bien entendu, l'impact environnemental dans l'environnement de composants très, très important dans l'optimisation des projets de construction. C'est vrai, on a fait un triangle isocèle qui a eu des qualités, mais maintenant, on avait intégré dans l'enseignement la formation d'ingénieurs ce paramètre-là qui, en fait, qui est évident, pour le local industriel d'une mine. D'ailleurs, c'est pour des accidents catastrophiques. Je suis désolée, monsieur, comme on est suivi par le temps, est-ce que vous avez une question ? Comme on est dans le mode projet aussi, on a des délais à respecter, vous avez une question comme ça, on peut clôture. Est-ce que vous avez une question à partager ? Oui, il n'y a uniquement un commentaire. Oui, un bref commentaire, s'il vous plaît. Si ce n'est pas vraiment pertinent à l'échelle du Maroc d'introduire dans l'optimisation des projets le coût, plutôt l'environnement et l'impact environnemental des projets liés à la santé et à la sécurité. La réponse, je l'ai, vous l'avez vous aussi. Et maintenant, il y a intérêt à formaliser ces indicateurs qui sont très, très importants dans l'optimisation des projets. On le vit pratiquement maintenant, étant donné que tous les projets du générique et ils sont en poids morts. Merci beaucoup, merci beaucoup, Sidaal. Sur ce dernier commentaire de monsieur Dalal, je reviens vers vous aussi, Mohamed, pour répondre à ce commentaire ou faire suite et donner un dernier mot de clôture. Je ne suis pas Dalal, je suis le bou'z-zouli, 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 ce qu'il vient de dire, c'est, Zouli, il est fort, aujourd'hui, on est dans un état d'esprit de dire la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, il faut dans les projets ne pas juste penser créer de la valeur pour les actionnaires, mais créer de la valeur et partager la richesse de cette valeur créée pour les différentes parties prenantes. Donc, ça, c'est un élément qu'on doit prendre en considération aujourd'hui dans n'importe quel projet. Voilà, je vous remercie, Asma, Tzbaklalik, où je remercie donc l'auditoire et les participants. Ils se sont libérés de leur quotidien pour qu'ils puissent partager avec nous le webinaire où j'espère qu'on est à la hauteur et on a répondu à leur soif. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup, Blex. C'est nous qu'on vous remercie pour le partage et l'ensemble des questionnements. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis sur Zoom et sur Facebook. Et sachez que l'aventure n'a pas encore continué. On a d'autres webinaires qui vont venir. Rendez-vous à 18h, donc dans 10 minutes. Un prochain webinaire autour du projet de loi de réglementant la profession des agents immobiliers. et je vous souhaite une bonne fin de journée Inch'Allah. Au revoir à vous tous. À la prochaine Inch'Allah. Au revoir. Merci. 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 Merci.